... On va parler sport à présent avec Rudy bien sûr et on démarre par un triathlon qui s'est déroulé le week-end dernier à Aix. Exactement, c'est l'Ironman. Déjà, vous savez, le triathlon, ça compose quoi ? Alors la nage, la course et le saut d'en haut. Non. Vélo. Parfait, on a les trois. Vous savez, quand j'étais petite, j'avais le triathlon d'Embrun chaque année et je les voyais passer. Ça existe toujours, ça y est toujours. Ça existe toujours. Donc là, c'est l'Ironman. Alors pour le coup, natation, cyclisme, course à pied, il faut être assez costaud pour faire ça. Ah ben oui. C'est énormément de kilomètres. Alors là, sur Aix, c'est tout à la suite ? Tout à la suite. Enfin, la même journée. Il ne s'arrête pas. Mieux que la même journée. Alors, je vais vous donner déjà le détail. 1,9 km en natation, 90 km à vélo et 21 km en course. En sachant que c'est un petit Ironman. L'Ironman, c'est en général très relevé. C'est 200 km. Voilà, c'est des trucs de grand malade. Mais alors là, c'était un peu moins compliqué pour Aix-en-Provence. Et quand je dis moins compliqué, je crois que moi, même en voiture, je vais avoir du mal à faire ça. Mais ils ont âgé où à Aix-en-Provence ? Ils ont âgé à Pérol. Ils sont partis de Pérol. D'accord. Après, ils ont âgé sur 1,9 km dans le bassin de Pérol. Ils sont après partis à Véloz. Ils ont fait 90 km un peu le tour. Mérard, ils sont allés jusqu'à Aix. Dans le pays Aix-en-Provence. Voilà, ils ont fait le tour du pays Aix-en-Provence. Et après, 21 km de course, un demi-marathon. C'est pas mal. Là, ils ont bien dormi, je pense. Le vainqueur, il s'appelle Filippo Spalli, c'est un tchèque. Il a mis 3h55m et 24h. Pour tout faire ? Oui, pour tout faire. Eh bien, dis donc, moi, j'y suis encore. C'est un truc de fouin. Certains footballeurs devraient prendre exemple. Ah oui, voilà. C'était une condition physique. Condition physique exemplaire. Il venait de tous les pays. C'était vraiment une compétition internationale. Voilà, une compétition internationale. Il venait de tous les pays. Le premier Français, il s'appelle Bertrand Billard. Il est arrivé 4e. C'est le champion du moment titre. Il est arrivé 4e. C'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, je vous propose d'écouter sa réaction à l'issue de la course. Sincèrement, je n'avais pas l'impression que le niveau était élevé en vélo. C'était surtout moi qui étais dans un mauvais jour. Mais c'est vrai que derrière, on a eu le droit à des belles prestations en course à pied des concurrents espagnols, notamment Filippo Spalli. C'est des super coureurs, simplement. Donc, oui, c'était un bon niveau, c'est clair. Par rapport peut-être aux éditions précédentes aussi. Mais c'était à ma portée quand même. Donc, un petit peu déçu. Il n'avait pas l'air très fatigué. Non, il a l'air bien. Il est frais, le jeune homme. Il a l'air tranquille. On fait 10 mètres, on fût tout ça. Il a fait 200 kilomètres, il est tranquille. Il y a d'autres participants célèbres. Il y a eu Arnaud Clément, le capitaine de l'équipe de France de tennis, qui a participé. Alors, je ne sais pas son temps exact. Il a été bien classé. Mais il n'a pas été mauvais. Il est autour des 5 heures, je crois. Oui, parce qu'il est Texois, lui. Il est Texois. Il est Texois. Il est officier au Country Club dans les hauteurs d'Aix-en-Provence. On a aussi Karim Moujdan, notre confrère de Radio Star. Oui, journaliste Karim Moujdan. 5 heures et demie pour lui, c'est pas mal. Bravo. Il est costaud aussi. Je suis admiratif. Non, mais vraiment, ce sport-là, c'est quelque chose. Moi, ça m'impressionne. C'est vrai qu'en fait, on se dit qu'on ne peut pas être bon en tout. Et là, du coup, ils arrivent à être à un très bon niveau dans 3 sports différents. Et puis, tout ça cumulé dans la même journée, c'est pas mal. Ils ne sont pas forcément toujours très bons dans les 3 pratiques. Oui, mais ils qu'ils sont. C'est ça. C'est exactement ça. C'est des types, du coup, en vélo, si on les mettait sur le Tour de France sur une étape, ils seraient certainement dans les derniers. Mais par contre, c'est sur les 3. Ils ont un excellent niveau par rapport à la moyenne sur les 3 épreuves. Et c'est donc là où ils font la différence. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est une belle journée, beau week-end, soleil. Il faisait très beau sur Aix. Comme d'habitude, sur Aix, j'ai envie de dire. C'était magnifique. Et du coup, il se prépare déjà pour l'édition 2014. Et je vous propose d'écouter l'organisateur qui nous parle des petites nouveautés qu'il prépare. L'année prochaine, on déplace sa date au 18 mai. Le pourquoi, ça faisait un petit moment avec David Cordier qu'on se disait qu'on voulait faire un triathlon de début de saison. Là, Aix-en-Prance, on est en train de devenir un grand triathlon. On veut que ce soit une épreuve majeure, comme Nisley. Et c'est vrai que devenir à une épreuve majeure, c'est plus simple en début de saison que en fin de saison. Ça devient un vrai objectif pour chacun des triathlètes. Donc, c'est la principale raison. Voilà des nouveautés pour l'année prochaine. Donc, là, Norman sera un peu plus gros, encore plus costaud. Et on va inscrire Alexandra. Oui, et vous ? On va y aller main dans la main. On va couvrir tous les deux. On arrivera dernier. Certainement, si on y arrive. C'est Jet Ski, scooter. Alors là, je les signe. Alors là, je les signe. On se fait Jet Ski, scooter. Hélico. Hélico, voilà, pour la course à pied. Ce serait nickel. Parfait. Sous-titrage ST' 501